Hello, on s'en sortit pour un nouveau vlog et peut-être pas très réveillé. On est samedi 30 janvier 2021, il doit être aux alentours d'un petit peu plus de midi donc j'aime me lever, j'ai nettoyé la pièce parce que le goût on fait quelques bêtises. J'ai encore la cage à kitties à nettoyer, je vais les sortir. Pour l'instant le ciel s'avance plutôt assez beau donc c'est pas mal, on va faire une bonne balade. Donc là j'attends une réception Amazon, on va aller déjeuner, je sors les doudous, après ce sera balade et en rentrant ce sera tournage. Donc voilà pour le petit programme. Je vous montrerai la réception que je vais avoir de Amazon, ça fait un peu vous tisser sur ce que j'attends pour mercredi ou jeudi prochain. C'est tellement long, mon véprime, je pensais que ça allait arriver plus tôt. Bref, je m'occupe de tout ce monde là et puis on s'en sauve tout à l'heure. Non même en rentrant ce n'est même pas tournage, je vais faire pour la balade, c'est le découpage de barf. C'est parti. 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 Donc comme je n'ai pas pu vous faire le retour de course donc hier j'avais acheté plein de glace, j'ai acheté pas mal de buns. C'était caché comme vous pouvez le voir, il y a aussi des pizzas mais je vous montrerai la même chose en surgelé dans l'eau de congelo. Ça c'est le petit congelo de cuisine. Et après on a ça donc on a des nems, des lardons, encore des nems, du chorizo pour faire du chorizo manger comme ça ou de ma recette de pâte crème au chorizo. Du comté, moi c'est les saucissons qui restent d'hier. De la viande marinée sous vide comme ça, elles sont trop trop bonnes. Du rôti pour faire de la galette donc d'ailleurs les galettes sarrasin qui sont ici. Stick, des gnocchi, on a des concombre à la crème, de la piémentaise, de la crème, des cordons bleus. J'ai acheté pas mal de yaourts donc tout ce qui est à base de cookies machin. Il y a un vide, faut que je range un peu tout ça. Max de petits sachets pour chat, pour kiki. Donc celle-là. Les oeufs de caille pour le bar. Plein de légumes pour les cochons. J'ai aussi acheté pour le boulot un gros paquet de chocolat. On a aussi des baguettes très cuites mais à finir de cuire au fond. On a des pains à burger plein 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 de princes. De la gâche, du Nutella, du Nesquik. Beaucoup de packs d'eau, du lait facile à digérer qui est juste ici. Et accessoirement un gros boogie encore tout sale de la balade. Donc me voici dans l'atelier. Donc je vais m'attaquer à faire le barf. Le chéri m'a installé. J'ai une tache, je l'ai dit. Il m'a mis la pâte sur l'objectif. Il m'a installé cette lumière-là parce que le néon qui est là-haut a tendance à casser. Donc il m'a installé ça au cas où ça pète. Il faut que je désinfecte tout ça avec le peu d'alcool qui me reste. J'ai rempli la poubelle donc j'en vais tous les cartons qui traînaient. Ça c'est les sacs que je me sers comme sac poubelle. Ça c'est les sacs de ce que je mets de côté, des affaires de chien dont je ne veux plus pour apporter aux associations. Ça c'est ce qui doit aller à déchetterie. Là j'ai toutes mes viandes, je vous montre après ce que j'ai acheté. J'ai un pack d'eau que je dois encore ranger. Mais je voulais vous montrer, je vous avais dit que je vous montrerais le reste des courses. Donc j'ai tout rangé là-dedans comme la dernière fois. Alors, j'ai des bouteilles de coca qui sont ici. J'en ai une là-bas, il y en avait une dans le frigo tout à l'heure. Attendez j'enlève la tâche parce que ça me stresse. Voilà qui devrait être mieux. Donc j'ai un pack de lait, enfin un demi ou un pack de lait je ne sais plus dans la maison. J'en ai deux ici parce qu'en fait comme je vous l'ai dit j'ai fait une course pour un mois. Il me reste un rouleau de sopalin. Il y a trois bouteilles de bière ici donc une par semaine. Deux paquets de pâtes. On a du cassoulet en boîte au fond. On a du risotto ici. J'ai deux, quatre, six chorizo ici. Parce que j'ai prévu de faire une fois par semaine mes pâtes à la crème au chorizo. Faudra juste que j'aille racheter de la crème parce que je n'ai pas pu en acheter pour un mois d'avance. Parce que les dates ça n'aurait pas correspondu. Trois saucissons pour les trois prochains vendredis. Trois sticks pour les prochains vendredis. Les saucissons en tranches avec trois prochains vendredis. Ici j'ai une soupe de sept légumes ici au vermicelle. Et l'autre je ne sais pas ce que c'est. Bouteilles de carottes. Et j'ai une petite boîte qui sont ici mais j'en ai aussi plein dans la maison. Soupe de tomates et vermicelles ma préférée. Je n'arrête pas d'en manger en ce moment. J'en mangerai même peut-être un peu trop. Ce qui fait que je perds pas mal de poids. Donc là on a ça. On a plein de bouteilles de 7-up derrière. Donc il y a un pack complet que j'ai rangé ici. Donc voilà pour tous mes achats. Comme ça vous verrez mieux le retour de course par rapport à hier. Donc ensuite dans le fric, dans le congélo. Donc là-haut on a un paquet de nuggets ici. On a un paquet de julienne de légumes. Deux paquets de frites. Encore des juliennes de légumes. Les fameux piccolini. Donc il y avait un goût, je ne sais plus quel que c'est dans l'autre. En fait c'est des mini pizzas en surgelé. Parce qu'en ce moment j'ai acheté pas mal de pizzas fraîches. Le problème c'est qu'elles moisissent dans le frigo. Je ne sais pas ce qu'ils nous font en ce moment. Mais c'est une catastrophe. Alors que je ne dépasse pas la date de prévention. Rien du tout. Donc il y a celle-là c'est à base de lardons et crèmes. Celle-là c'est à base de bolognaise et d'autres je ne sais plus. On a deux poêlées à base de pommes de terre si je ne me trompe pas. Des pommes de terre surgelées. Pour pouvoir compléter avec les différentes viandes. Là donc il va falloir que je m'occupe de tout ça. En promo parce que c'était une date courte. J'ai des steaks à griller ici. Donc je les ai eu à moins 50%. J'ai des légumes pour les chiens qu'il faut que je partitionne dans des boîtes. Parce que après j'en fais des portions comme ça pour pouvoir les décongeler et donner mes légumes. Ça c'est pour les loulous, on verra ça tout à l'heure. Ici j'ai deux fois 500g d'émincés de filets de poulet ici qui sont pour nous. Pour faire des espèces de risotto au poulet. Et j'ai trois et il en reste dans mon frigo de la paviteur parce que c'était planqué derrière les steaks hachés. Des poissons panés. Voilà. Donc ensuite pour vous résumer la viande que j'ai acheté pour les doudou. Donc j'ai eu du sauté de porc. J'ai eu 1,1 kg 150 pour 5,95€ du kilo. J'ai acheté une masse rôtie de poulet de dinde. Et encore j'en ai pas assez, il faut que je recommande sur Résibarf. C'est à 5,90€ du kilo. Donc j'en ai un, deux, trois, quatre. Ça tombe pas. C'est vrai que c'est ici. J'ai de la viande pour animaux ici. Donc là c'était 1,50€ du kilo. Donc c'est de la viande de bœuf. Hop. Ça c'est encore du sauté à mijoter. Comme l'autre. Encore de la viande pour animaux ici. On a pour les abats, j'ai du rognon de bœuf. Je sais pas combien de kilos. 3,95€ le kilo. On a parce que j'avais pas assez, j'ai du prendre c'est beaucoup plus genre au kilo. 6,95€ du kilo. 1,300€ de caissette de côte de porc. J'espère qu'il y aura pas trop d'os dessus. Je pense pas. Pour les abats musculaires, j'ai pris de la langue de porc à 4,95€ du kilo. Et j'ai repris une autre caissette de viande de bœuf. Donc voilà tout ce que j'ai à découper. Donc là après je vais poser mon téléphone pour regarder mes émissions de YouTube. Donc le but, la première partie ça va être, j'ai ma balance, de quoi mettre la viande pour peser. Ces trois récipients vont servir à mettre le poulet, le bœuf, le porc. Enfin, en tout cas à peu près ça. J'ai désinfecté à l'alcool en précisant juste avant. Et comme ça les morceaux sont déjà coupés, j'ai plus qu'à piocher, faire les sachets. Sachant que je n'ai plus grand chose en coup. Il me reste ça en coup. Il me reste ça, faut que je passe une commandésie barf derrière. Juste après quand je serai rentrée, je rajouterai plus tard dans les portions. Au niveau des sachets, j'ai ceux de Carrefour que j'avais acheté. Ça je pense que je l'ai gardé pour mettre les eaux, on va voir. Et sinon c'est ceux-là que j'ai pris chez Action parce qu'il y a les toutes petites tailles en 0,2 litres. Voilà donc il n'y a plus qu'à. Donc je vais vous poser, filmer vite fait. Et puis après ça va être parti mon kéké. On va découper toute la viande. Wind ! Identifié ! du friend ! Je pense qu'à la santé ! Sous-titrage ST' 501 ... Et oui je vous reprends que maintenant au niveau du vlog parce que ça a été assez compliqué, j'ai bouffé pas mal de batterie, finalement le bar ça s'est éternisé puisque j'ai fait 5 heures de découpe, dispatchage et compagnie de congélation. Donc voilà, et aussi j'ai pas prévu ce mois-ci, j'ai une belle facture de, je sais plus, je crois que c'est un peu moins de 150€ d'eau à payer à mon proprio, alors que d'habitude je paye 80€, donc c'est génial, on est heureux, c'est génial, c'est content. Bref on s'en fout, donc là ce que j'étais en train de faire, donc j'ai mangé, donc ce soir on avait mangé des nems, et après je suis montée, je me suis maquillée, alors que je me suis maquillée qu'à minuit et demi, on commence à avoir l'habitude. Et là je viens de tourner, je viens de transférer tous mes fichiers, j'ai monté la vidéo du vlog que je devais sortir ce soir à 18h, mais comment te dire que je suis partie de 1h30 pour faire la balade, je suis rentrée, j'ai directement clenché sur le bar parce que j'ai fini à 9h30, donc j'ai pas pu le faire, donc le vlog est fini, là je vais aller le lancer pour le mettre en ligne, et après je vais tourner la suite de vidéos, donc là j'ai tourné la vidéo comme j'ai pu le voir sur le montagne des Pyrénées qui aurait dû déjà sortir hier et qui va sortir en retard également, et derrière le temps que j'ai de la batterie, sachant que ma deuxième batterie que je voulais recharger n'a pas rechargée, Et bah je vais tourner ma vidéo sur le chien chinois à Crète, oui enfin. Et j'en profite en même temps avant d'oublier, j'ai reçu, alors par contre je me suis un peu fait avoir sur Amazon, j'ai reçu une partie de ce qui est mon investissement de ce mois-ci, de toute façon j'en ai déjà parlé hier je crois dans le vlog, de la tablette que je vais m'acheter, en attendant je me suis acheté une pochette pour pouvoir le protéger, donc oui il est en rouge, mais si je ne l'avais pas choisi en rouge, à la base pour un euro de pluie j'aurais eu le verre trempé pour le poser dessus, sauf que là il n'y est pas, donc voilà c'est le truc super basique pour mettre les tablettes, donc voilà, petite tablette, j'ai plus qu'à l'attendre, donc elle doit arriver soit jeudi, soit mercredi, je ne sais pas trop, donc voilà en tout cas ça je l'ai reçu aujourd'hui, donc ça, ça partagera ma petite tablette, nouvelle investissement, pour comme ça après, dans les vidéos de fiches de race, on remplacera toutes ces écritures papier dans tout ce carnet qui commence, parce que là 344 races, ils ne vont jamais rentrer, donc ça remplacera ça, pour avoir un petit peu plus pro, un peu plus technique, pour même limite faire ça en mode, parce que j'ai déjà vu des youtubeurs qui le font, au moins tu prends ta tablette, et je ne fais plus comme si je lisais, puis ça coupe toutes les 30 secondes, je pourrais directement lire certaines informations sur ma tablette en faisant professionnelle, tu vois, donc j'aurai toutes les infos sur ma petite tablette, machin, donc j'ai réellement réfléchi à pourquoi l'acheter, mais après un mois de réflexion je me suis dit non je la veux vraiment, donc je me suis commandé ma petite tablette qui devrait bientôt arriver, mais je pensais avoir un peu plus de temps au niveau de la semaine prochaine, je pensais qu'on allait honnêtement, vu tout ce que les journalistes, les médias, etc, comme quoi il ne faut jamais s'y fier, c'est toujours un celui qui ferait plus de buzz, machin, toujours un celui qui en fera le plus, je pensais qu'on allait être confiné la semaine prochaine, donc j'aurai plus de temps pour tourner mes vidéos, et qu'accessoirement aussi j'aurai le temps de réceptionner ma tablette et d'en profiter, et ben non, donc je vais la recevoir au milieu de la semaine et je ne pourrais pas tant en profiter que ça, bref, vu que mon autre batterie n'a pas rechargé, il ne faut pas que je traîne trop avec celui-là, donc je vais juste la couper, la caméra, deux secondes je pense, je dois pouvoir la brancher d'ici le câble d'assez long, donc pendant que je lance le montage, je recharge un petit peu, quelques minutes, la caméra, et après je tourne ma vidéo sur le chien chinois à Crète, on va tourner le max max de vidéos, et demain je tournerai mes vidéos pour Amy Chichi, pour la chaîne, je pense parce que je n'ai pas envie d'en faire 10 milliards non plus, donc voilà, donc je lance le vlog à uploader pour que je le publie maintenant, avec beaucoup beaucoup plusieurs heures de retard, voilà, c'est comme ça, je fais ce que je peux, je vous dis, en ce moment j'ai un peu de mal avec la gestion des vidéos, je préfère favoriser la balade et le barf, mais ma vie personnelle et les loulous avant, je pense que vous pourrez le comprendre, bref, blablabla, stop, j'y vais, donc il est 3h moins 20, deuxième vidéo tournée, et comme j'ai parlé du chien chinois à Crète, c'est une race que j'aime d'amour, c'est une race que j'aime avec passion, c'est une race coup de coeur et compagnie, comme j'en ai deux à la maison, comment te dire que j'avais énormément de choses à dire, et que cette vidéo sera particulièrement longue, donc j'espère que les gens regarderont, mais au moins comme ça mon témoignage, je savais vraiment à fond de quoi je parlais, et j'avais plein 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 de informations, de cassages, de clichés ou quoi à porter, donc j'ai un 4 qui tire en même temps, des fois fait des mouvements un peu bizarres, donc je vais être sûre qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, je vais tourner sur elle-même pour dormir dans son dos, bref, donc la vidéo va être très très longue sur le sujet, donc je pense que j'ai quand même pas mal pompé ma batterie, donc je rebranche et je regarde la prochaine vidéo qu'il faut que je tourne, parce que je regarde en fonction de mon planning, donc l'avantage est que là cette fois-ci mes deux fiches de race pour la semaine prochaine, elle sera à l'heure, vendredi matin 9h, tu vois, au lieu de la faire, ma vidéo là va être publiée, au lieu du vendredi 9h, elle va être publiée sur le Montaigne des Pyrénées, elle va être publiée le dimanche à 9h, alors que normalement il y a déjà une autre vidéo qui est planifiée, il faut que je regarde les autrement, hein, donc, 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 qu'est-ce que je reviens ? On va me faire regarder avec la prochaine vidéo que je vais à tourner, il faut que je vois si j'ai des trucs à écrire, etc, etc, et puis il faut que je revienne aussi si j'ai encore de la batterie, donc à tout de suite. Donc finalement j'avais vraiment plus de batterie sur ma caméra après avoir fini la vidéo du chien chinois, la batterie met trop de temps à recharger, il est déjà 3h17, donc, euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, la dernière vidéo que je dois tourner pour dimanche prochain, pour être à jour pour la semaine prochaine, bah je la tournerai demain, demain ça va être session de tournage, j'aurai que ça à faire, donc il faudra que je tourne plein, 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 plein de vidéos, parce qu'il y en a plein qui sont en attente, ils montent juste des présentations, genre les diamond painting, il faut juste que je fasse un bilan de ce que j'en ai pensé, du temps que ça m'a pris, moi je suis un truc, on va pouvoir les monter, pour pouvoir vider, n'est-ce pas sur mon PC, j'ai eu mon premier commentaire de merde, il a fallu que j'en parle dans une vidéo, euh, sur le, la vidéo du berger blanc-sus, je peux en parler, parce qu'honnêtement, de toute façon, cette personne-là ne passait que sur mon autre chaîne, ne passait pas sur celle-là, donc, apparemment, c'est un mec qui commence à me dire, alors déjà, en plus, t'as son pseudo, euh, de gros beauf, une miniature de gros beauf, apparemment, je vais même pas regarder sa chaîne, parce que j'avais pas ça à faire de le faire schmout, par ce genre de personnage, mais vous voyez le genre de youtubeur complètement ringard, gros beauf, qui chante des chansons, alors qu'il ressemble à un bonhomme de 40 ans, de fils à maman, bah c'est ça, et il m'a laissé un commentaire sur le berger blanc-sus, et il commence en disant, comment tu peux parler d'une race que tu n'as pas, et il me fait un gros speech, déjà, imbouffable, je l'ai juste lu, histoire d'eux, mais imbouffable, parce qu'il n'y avait ni espace, ni entrée, ni rien, ça ne respirait pas, il n'y avait pas de virgule, machin, et en gros, il me disait des trucs complètement débiles sur le berger blanc-sus, en mode, lui, il s'y connaît, parce que machin, il en a un, les trucs, il ne faut jamais les laisser tout seuls avant l'âge d'un an et demi, du tout, du tout, du tout, parce que sinon ils vont tout détruire, que de toute façon, je n'y connais rien, qu'un chien, ça dépend des individus, truc bidule, il a regardé ma vidéo, je ne fais que ça de vous mettre en garde, et c'est pour ça d'ailleurs que mes vidéos sont aussi bien vues, parce que je ne fais que ça de mettre en garde sur le fait que, je dis toujours, attention, c'est une généralité, attention, ce n'est qu'un témoignage, attention, je n'ai eu qu'un ou deux témoignages, je ne fais pas tous les individus, attention, ce n'est cité que par le standard, voilà, patati patata, le mec, il n'a pas du tout dû regarder mes vidéos, quoi, il a dû juste entendre dès le début où je lui ai dit, j'en ai pas, et il a dû dire, ah, la connasse, elle n'est pas légitime, elle n'est pas légitime, parce que maintenant, il faut être légitime pour parler des trucs, tu ne peux pas parler d'un sujet quand tu ne l'as pas, quand tu n'es pas légitime. Bref, donc, et puis en signant, en plus, il a juste signé son prénom en mode, un vrai possesseur de bergers blancs suisses qui s'y connaît. J'avais dit que je ne répondais plus à ce genre de message, je voulais juste vous le signaler, parce que le mec, ça se voit que c'est un mec, ça ne vaut même pas le coup de s'arrêter à ce genre de déchets de la nature, quoi. Il n'y a pas d'autres mots. Si je voulais juste en parler comme ça, je lui ai dit que je n'y répondrais pas, que ça ne m'énervera pas, et en effet, ça ne m'a même pas énervée, j'ai dit, gros bouffe, tu dois tellement te faire chier dans ta vie, quoi. Donc, oui, parce que je n'entends pas la note si j'en même temps. Donc, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai la petite option, bloquer cet utilisateur pour qu'il ne vous laisse plus jamais de commentaires, et j'ai cliqué. Ouais, ce qui est cool, c'est que sur ta chaîne YouTube, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu décides. C'est normalement, oui, qu'il y ait des gens qui te parlent, qu'il y ait des commentaires qui n'apparaissent pas. Là, c'est con, parce que je modère tout. Donc, même si tu veux aussi faire que tu t'énerve, en espérant que tout le monde le voit, toutes mes deux chaînes, peu importe la taille qu'elles font, je modère tous les commentaires. Donc, s'il y a des trucs que je ne veux pas que ça passe, ça ne passera pas, et c'est que moi qui les veux. Donc, voilà. Et autre sujet, ça y est, apparemment, on parlera des futurs sujets, j'ai des futurs sujets sur les dossiers que je vais traiter. Je vous ai parlé la dernière fois d'une affaire sur un vétérinaire. Prochainement, je vais vous parler du... Apparemment, le gros coulant à la formelière qui est en train de se passer grâce à un député. Qui, apparemment, maintenant, les chiens et les chats seront interdits à la vente en animalerie depuis le temps que j'espère ça. Donc, j'espère que ce n'est pas encore un truc de... d'arnaque, comme la dernière fois qu'on avait eu au sujet de soi-disant qu'il n'y a plus de tests faits sur les animaux, alors qu'il y en a encore. Il va falloir que je traite de ce sujet-là aussi. Mais j'ai en plus envie de parler des sujets de dossiers, des sujets d'actualité, un peu plus comme ça, sur ma chaîne, au niveau des vidéos. Parce que je me sens un petit peu plus prête à parler de ça. Et justement, il parlait aussi du permis canin dans lequel je vous parlais, donc je vous en parlais bientôt, qui serait maintenant le test de connaissances canin, un truc comme ça, voir si tu es apte à comprendre. J'ai rempli celui de Wemis, je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, j'en ai que dalle. Il y a des trucs qui me paraissaient ouïs, ça ne fait pas l'air trop mal au niveau des questionnaires. Mais par contre, après, je suis censée télécharger un bilan que je voulais utiliser, mais le PDF ne fonctionne pas. Bref, donc il y a plein de mouvements qui ont l'air de pas mal bosser. Les Delphinariums seront apparemment bientôt fermés. Le problème, c'est qu'ils envoient leurs Dauphins, les relâchés ou les mettent à des associations, les envoient dans d'autres Delphinariums en Europe qui ont encore le droit de les obtenir. Les cirques devraient bientôt être interdits au niveau animaux sauvages, pourvu que ce soit vrai. Je l'espère. J'ai l'impression qu'à cause du coco qui se passe en ce moment, les Corridone ne doivent pas bien tourner non plus. Donc ça, c'est top. On y arrive, on y arrive, on y arrive. J'espère que tout ce qui avance comme ça, que je le suis auprès de Youcare, si vous voulez être informé de tout ça, n'hésitez pas à suivre le parti animaliste sur Instagram et Youcare. Bref, je vais couper ici, comme ça, je vais pouvoir commencer à faire le montage du vlog pour demain. Et tout ce que je peux faire d'autre, en fait, je ne sais pas encore. Faut que je montre une vidéo vidéo après, à la douche et au dodo. Et ce sera bien pour aujourd'hui. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vlog vous aura plu. Donc n'hésitez pas à blablater en commentaire. Racontez-moi votre journée. Racontez-moi ce que vous avez envie. Vous êtes libre de me raconter. C'est un peu votre vlog à vous aussi. Dites-moi ce que vous avez fait, ce que vous avez prévu de faire, ce que vous auriez aimé faire, ce qui ne vous a pas plu. Des sujets de vidéos à faire, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. C'est libre à vous. Tout à ce moment, il y a des commentaires qui ne sont pas gentils. Moi, comme je l'ai dit, je supprimez ce vlog si j'ai envie, ce que je veux. Bref, je vous dis donc à demain pour un prochain vlog. N'hésitez pas à liker. C'est très important. N'hésitez pas non plus à partager pour que la communauté s'augmente. N'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est très très important au niveau du référencement, etc. Et n'hésitez pas non plus à prendre un petit abonnement. Donc maintenant, il y a une autre option. Donc il y a 1,99€, 4,99€ et 9,99€. J'ai mis 9,99€. Bon, c'est vraiment pour ceux qui veulent se faire le kiff. Comme j'ai vu que j'avais cette option-là, je peux voir vos commentaires en priorité. Donc ceux qui perdront l'abonnement par mois à 9,99€ auront leurs réponses dans les commentaires assurés beaucoup plus rapidement. Je prendrai ce temps un petit peu plus. Enfin, je réponds à tout le monde au niveau des commentaires, mais des fois, j'ai pas trop le temps. Donc je ferai ça pour ceux qui soutiennent encore plus financièrement. Parce que voilà, le soutien financier me permet de financer des choses pour la chaîne. Bref, d'ailleurs, prochain financement, la tablette. Voilà, donc à demain. Bonne nuit, bonne journée, bon dodo, bon appétit, bon repas. Bisous. Bisous.